alors bonsoir à tous sur le retrouver chers amis c'est vendredi le 7 mai 2021 21h34 du québec j'espère que vous allez bien en ce début de week pour ce que ça veut dire ici on est encore en confinement au québec et en couvre-feu donc 9h30 21h30 la plupart des villes du québec se retrouvent en couvre-feu à partir de 21h30 aux certaines régions plus où le taux est plus élevé d'infection on est retourné à 20h 8 heures donc une situation pas facile à vivre quand on te force à aller à la maison à 21h30 pendant ce temps là j'espère que vous allez bien malgré tout il y a quelque chose de vraiment inusité cette année depuis 3 à 5 ans c'est un modèle qu'on a vu de froid printanier arrivé après la floraison souvent de certains arbres dans certaines régions d'Europe à fruits et chez les producteurs de vin aussi les plants être menacés par le froid les vignes et prendre des mesures extrêmes parce qu'il y a des vagues de froid au printemps de 3 à 4 jours à des nuits très froides sous zéro on voit les producteurs de vin se lancer dans la désespérance essayant de protéger leurs vignes avec des moyens du bord des feux on voit des petits feux allumés partout tout autour des au milieu des champs puis partout dans les champs pour essayer de dégager une chaleur j'imagine dans tout cas c'est vraiment une année par contre cette année plus intense que les 3 à 5 dernières années on a vu ce mouvement là donc c'est à se demander et c'est ce qui fait penser à plusieurs qu'on qu'ils suivent vraiment de l'évolution du climat et des changements climatiques depuis longtemps ça leur fait dire que peut-être on se dirige vers un grand minimum solaire ce qui implique beaucoup de casse-tête pour les 40 40 50 60 prochaines années mais ça on n'est pas sûr mais ça se peut il ya de plus en plus de scientifiques quand ils le pensent la nasa a même prédit que le 20 de 25e cycle du soleil dans lequel on est serait un des plus faibles depuis 200 ans donc déjà l'autre cycle précédent n'était pas très fort et le 26e est prédit non plus pas prédit non plus pour être très fort pardon donc on peut se retrouver dans cette situation là il ya eu des vagues de froid exceptionnel en europe cette année au mois d'avril d'ailleurs la neige inhabituelle et le froid exceptionnel ont frappé certaines régions du royaume unis après le mois d'avril le plus glacial donc c'est bien évident tentant pas toutes ces nouvelles là dans les réseaux traditionnels ça va un peu percé les oreilles de ceux qui veulent faire avancer un autre modèle celui du réchauffement qui pourrait être possible aussi donc on se retrouve le chaos de neige en finlande la finlande se prépare à une forte tempête de neige jusqu'à 30 cm de neige attendue on parlait de ça hier le 6 mai ça sans compter toutes les inondations naturellement qui continuent mais ça fait partie de de ces changements climatiques là et aussi du grand minimum solaire quand tu as un grand minimum solaire des endroits qui reçoivent et tu peux voir ça dans la littérature beaucoup beaucoup de pluie où ils sont pas vraiment supposés d'en savoir autant et vice versa et même chose pour le froid et la neige le métaphys a confirmé que le mois dernier avril a été le plus froid au royaume uni depuis 1922 le temps froid était accompagné de gelées aériennes et terrestres faisant du pays son avril le plus glacial depuis 1960 et ça s'est poursuivi ce week-end et aujourd'hui la neige inhabituelle dans certaines régions du royaume uni ont connu de la neige anormale et un froid exceptionnel à partir du mardi 5 mai 2021 il faisait moins 5 il ya à peine quelques heures 48 heures je pense à londres les conditions météorologiques hivernales sont survenus après le mois d'avril le plus glacial jamais enregistré au coeur duquel le pays a également connu les températures minimales moyennes les plus basses depuis 1922 le grand minimum solaire avait affecté l'europe justement donc ça va être quelque chose vraiment à suivre non c'est pas vers qu'on s'en va et c'est comme ça l'angleterre est bon pour son mois de mai le plus froid depuis le début de la tenue des records en 1900 ou en 1659 pendant le minimum de monde justement après son mois d'avril le plus froid depuis 1922 l'angleterre connaît maintenant son mois de mai le plus froid depuis la tenue des registres qui a commencé il y a environ 362 ans en plein minimum de monde donc même ici on a je peux vous dire des depuis les derniers trois à cinq jours beaucoup de froid beaucoup de vent un fond arctique un fond d'air arctique c'est habituel les températures moyennes devraient beaucoup plus agréable autour de 15 et 20 degrés puis là on tourne la nuit on est vraiment presque du souvent même dans certaines régions en montagne puis dans les laurentides sous le point de congélation et le jour ça reste froid vraiment en bas des moyennes donc ça semble être généralisé ce mois de mai et même avril a pas été fantastique sauf quelques journées quelques journées donc il ya des données de la nasa qui révèle que les chutes de neige mondiale ont augmenté au cours des 40 dernières années états unis cesmées une explosion arctique sévère des chutes de neige record en route pour battre des records dans les états comme le colorado donc voyez vous c'est un fond arctique c'est ce qu'on est en train d'expérimenter ici aussi certaines parties de l'irlande rapportent le mois d'avril le plus froid depuis le début des enregistrements en 1943 alors que l'islande enregistre la température la plus basse de mai le maximum solaire moderne existe depuis longtemps tout comme le la chaleur et le climat prévisible qui l'a procuré bienvenue à tous pour entrer maintenant dans le grand minimum solaire et la grande époque de refroidissement et c'est ce qu'on semble vivre et c'est ce qu'on semble expérimenter depuis trois cinq ans surtout en moi que je me suis donné à faire en tout cas porter plus attention à ça faire des recherches puis vous amener des informations là dessus la neige étonnante royaume uni devrait rivaliser avec le mois de mai le plus enneigé jamais enregistré en 1979 la première chute de neige de mai en 22 ans frappe la corée du sud alors que l'amérique du nord se prépare à d'autres décharges de fin de saison comme le wyoming le montana l'idao et le colo radeau le royaume uni subit son plus je jours férié de du premier mai le plus froid jamais enregistré avec un minimum de moins 5,9 on parle de presque moins 6 2021 peut-être une année sans printemps nous disons une faible activité solaire prolonge l'hiver ce qui a un impact naturellement sur les récoltes les récoltes de l'hémisphère nord avril le plus froid depuis des décennies enregistré dans la plupart des pays européens alors que notre soleil une fois de plus devient impeccable sans activité donc chers amis je sais pas ce qui nous attend il ya beaucoup de choses qui nous attendent précisément on sait pas mais on savait nous ici que plein de changements autant socio économiques financiers politiques et climatiques et environnementaux nous attendait on est dedans on est dans notre histoire à nous dans nos moments bibliques on va passer à l'histoire on pense être anodin les générations sans histoire ben là c'est pas ça puis c'est pas fini c'est juste le début